bonjour bienvenue dans la guidance de fin de semaine et pour le week-end on y va en carte petite carte du jour en très très courte vidéo ce qu'on appelle un short ou un réel en fonction des réseaux sociaux et bien la dame de coeur était tombée et bien là on va voir si elle va retomber dans cette guidance voyons voir avec le grand jeune mademoiselle le normand qui est une autre édition à là on a le set de trèfle set de trèfle ici il est vraiment question on va se mettre comme ça j'espère que tu vas voir d'utiliser tes dons tes talents ton charisme c'est vraiment cette notion de se faire confiance ici de manière assez forte assez puissante donc oui je peux dire que ça rejoint la dame de coeur qui est sortie avec la carte du jour et bien ici les trèfles on sait que c'est tout ce qui est c'est la matérialité c'est le financier ça c'est aussi le professionnel c'est une bonne période pour se lancer dans quelque chose investir dans quelque chose ou créer son entreprise ou son activité il est question bien sûr de faire les choses de manière en les ayant analysé d'être réaliste d'être prudent devant les choses telles qu'elles sont voilà ça appelle à la prudence mais juste ce qu'il faut pour pouvoir se lancer donc ça peut il est question aussi de bien de demander conseil autour de soi tout simplement et puis là il y a cette notion donc de se faire confiance avec le don les dons les talents du ici tu vois le grand géant il va escalader une montagne il y a plusieurs étapes pour escalader une montagne on a le dieu paon qui s'est caché derrière le déguisement du capricorne ici derrière le nuage il y a cette notion d'arrêter de se cacher en fait mais d'être ambitieuse ou ambitieux d'avoir aussi de moi d'être ambitieux de réaliser ce qui te tient à coeur et d'aller au bout de cela on te dit que tu en est tout à fait capable et et que tu vas y arriver et on a les personnes là il faut savoir que le dieu paon le dieu paon oui c'est ça il veut échapper au grand géant donc il ya cette notion aussi quelque part je vais pas dire d'échapper mais de faire face à ses adversaires et d'y arriver donc tout est possible et il ne faut pas hésiter à utiliser la ruse la ruse ici elle sera bénéfique n'est pas du tout à voir de manière négative donc il ya une notion de réussite et de reconnaissance et des fois c'est dans la discrétion dans la discrétion justement en étant caché que et bien un petit à petit l'oiseau fait son nid voilà étape par étape mine de rien hein c'est ça qu'elle veut dire cette carte est là et ça permet d'être pas d'aller c'est très intéressant parce que avec la dame de coeur j'en parlais de réaliser quelque chose qui peut bien être beaucoup plus grand que ce que tu ne peux le penser et oui il ya une notion beaucoup de d'attirance de séduction mais vraiment dans le bon sens du terme c'est à dire vraiment et bien comme c'est le côté matériel la matière et bien si on crée une activité où des personnes vraiment sont attirés par toi par ce que tu fais parce que tu proposes et mais avant tout c'est surtout parce que tu dégages c'est ça le charisme voilà évidemment de rester humble dans tout ça est humble organisé voilà je crois que ce serait peut-être ça pour que les choses se passent bien être prête ou prêt pour ne pas être dépassé par les événements aussi quand ça se présente la lettre g elle nous parle de la joie de vivre ici donc on va dans quelque chose qui va apporter quand même beaucoup de joie et et c'est ça aussi ça c'est c'est la carte aussi de quelque part mon donné il est temps de briller c'est les temps de faire surgir son potentiel son plein potentiel sa lumière voilà et là on a quelqu'un qui est capable de transmuter le poison en élixir comme je dis souvent de vraiment transformer les difficultés en un véritable diamant voilà donc c'est une période qui peut être riche professionnellement même sur tous les plans en termes de rencontres et au niveau voilà relationnel c'est ça qui m'échappait et du coup il y a une belle progression en fait une belle croissance notamment au niveau spirituel et sentimentale voilà on te dit que ce qui vient est à voir comme des cadeaux s'il ya des quelque chose de nouveau qui vient de nouvelles inspirations de nouvelles créations de nouvelles rencontres et il est temps de recevoir j'ai pas eu le temps de le dire pour la dame de carreau pour la carte du jour mais il est temps vraiment d'ouvrir les d'ouvrir grand les bras ou de présenter tes mains tu as tu reçois il est temps de recevoir de recevoir beaucoup et parce que tu as su donner un partage générosité voilà tu es quelqu'un d'apprécier de rechercher et c'est normal voilà n'aie pas peur de ton ambition vas-y voilà il ya il est question de se dépasser aussi on a des personnes qui se dépasse tout le temps ne s'en rendent pas compte mais ça finit toujours par payer et peut-être d'être consciente conscient de ça aussi voilà évidemment ici j'ai des personnes où la qualité prime sur la quantité voilà une notion de droiture quelque part aussi avec cette carte là et on te dit de ne pas être trop dur avec toi même pas trop exigeante ou exigeant c'est bien d'avoir de la rigueur mais c'est pareil pas trop en fait s'il ya une notion d'équilibré a toujours conservé ici voilà voilà on pourrait dire encore beaucoup beaucoup de choses que ce que je pourrais dire évidemment tu peux faire des là avec cette carte là faut se cacher un petit peu avancer voilà sûrement en se faisant confiance voilà évidemment ça fait des jaloux et des envieux ou des jalouses et des envieuses forcément mais c'est pas grave n'oublie pas qu'on te dit que tu en utilisant la ruse notamment bas de se cacher comme le dieu pas ici et bien c'est important ça vaut le coup parce que ça te permet de réaliser ce qui est important pour toi et on voit bien qu'il est question de réaliser quelque chose de grand et qu'il est temps en fait que ton plein potentiel jaillisse tout simplement donc là attends toi à quelque chose de nouveau un renouveau alors notamment dans le domaine sentimental pour les personnes qui sont seules et bien il y a quelque chose qui peut vraiment advenir là avec la rose de chine le saule pleureur et le châtaignier là que tu retrouves là le langage floral ici voilà évidemment cette carte elle est reliée au matériel en fait en train de te dire ben c'est bien il ya de la rigueur et il ya du travail et tout ça mais elle ne pas en oublier le coeur aussi tout simplement et quand tu es dans le coeur ben ne pas oublier aussi les affaires matériels de ce monde ainsi il ya des choses administratives à régler des choses comme ça donc de ne pas se laisser déborder en fait encore une fois tout est équilibre ici entre le matériel et le relationnel l'affectif tout ça donc tu vois il y avait beaucoup à dire on va continuer j'aime bien passer du temps sur la carte centrale est ce que j'en ai une autre qui vient pas du tout et ben voilà je sentais qu'il n'y avait pas vraiment que ça n'est pas venir plus que ça donc on nous parle d'une femme donc ça peut être toutes les qualités d'une femme aussi un ou d'une compagne bien évidemment et bien je vais terminer ce que je sens que ça sortira pas plus que ça je vais terminer je vais laisser le sacré féminin ici au centre bon c'est fait mademoiselle le normand ça c'est la carte de la femme dans le grand jeu de mademoiselle le normand si ce jeu t'intéresse j'en ai fait une formation il ya un an tu peux aller voir tout son descriptif ainsi que les témoignages il ya plus de 70 heures de vidéos je te prends par la main j'ai été initié il ya une vingtaine d'années je vais pas te cacher qu'il faut de la pratique si tu ne pratiques pas et bien tous les enseignements du monde ne te serviront à rien mais si tu es passionné par ce jeu bien je te prends par la main je te donne tous mes trucs astuces mes petits conseils il ya aussi 13 masterclass 12 ou 13 je sais plus dans les bonus il ya plusieurs bonus et justement où bien je réponds à toutes les questions je donne des exemples de guidances aussi et je les explique il ya tout ça et dans chaque vidéo pour chaque carte tu as la signification je te donne la signification dans tous les domaines de vie essentiellement sentimentale professionnelle et matériel avec des exemples de tirages propres à mademoiselle le normand je vais prendre oubrasaille maintenant on va quitter mademoiselle le normand j'aime les jeux où l'esprit du jeu y est très présent en fait donc tu as les cartes divinatoires d'algariel le grand jeu de mademoiselle le normand il y en a d'autres moi je te cite uniquement ceux que j'utilise et l'ombrasaille vraiment l'esprit plus tu utilises ce type de jeu plus tu le pratique avec et plus l'esprit est présent dans le jeu l'esprit énergie utilise le terme qui te convient à toi et bien il est question de se transformer de croire en soi de réaliser quelque chose qui est important qui est grand et qui peut bien dans cette réalisation donc ce vers quoi ton âme te pousse et impulse mais l'impulse un désir une envie quelque chose là qui est au fond et peut-être que ton ego a peur et puis freine des quatre fers et bien en fait le fait d'aller dans cette direction qui est la direction de ton âme qui est le choix d'incarnation de ton âme aussi peut-être et bien permet une résilience et vient soigner peut-être la blessure originelle parce qu'ici on parle de blessure et originelle je vais tout simplement te lire le texte d'oumrazaille alors l'omrazaille est un oracle et un tarot en même temps de marie christine chambre on te dit au delà du temps nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience la blessure originelle elle va nous parler aussi bien sûr peut-être à la base peut-être de cette blessure on a certainement de cette séparation d'avec la source d'avec le divin nous sommes nous en sommes une fractale et c'est peut-être moi c'est c'est un questionnement que je c'est un cheminement pour moi un questionnement pour moi une langage que moi mais peut-être que c'est pour que nous revenions à sentir que nous sommes profondément aimé parce que je crois que quand on ressent ça même par expérience on va ressentir profondément et bien déjà on n'est plus dans la on est moins dans la peur ou plus dans la peur moins défense on se met moins en défense aussi et il ya cette notion de ressentir que nous sommes tous un relier les uns aux autres justement formant le un allez on y va pour la résilience alors on est avec l'arcane 10 si tu connais le tarot le tarot traditionnel le tarot de marseille c'est la roue de la fortune voilà et bien ici elle te connecte à tous les possibles on te dit que tu t'es reconnecté à tous les possibles et donc à ton nom d'âme au nom de ton âme et peut-être aller à justement à son essence donc à cette partie essentielle de toi et justement c'est là que la source te parle et te répond l'âme du monde l'âme universelle c'est là qu'elle se trouve et bien elle a entendu ta demande l'âme du monde et elle consent à ta réponse et là elle te dit ton karma se purifie par tes actes et tes faits et gestes en conscience tu reviens vers la terre partager ce qu'aujourd'hui tu contiens la roue tourne ta chance arrive prépare toi et saisis là voilà donc l'ancien se termine prépare toi justement c'est ce que je te disais à ce qui arrive au suivant et là on te dit que l'oeuvre est avant tout collective c'est marrant hein je te disais ça je te disais vraiment cette notion que nous sommes tous reliés les uns aux autres et que nous faisons tous un donc je crois qu'il y a un message qui est encore beaucoup plus vaste et qu'on peut mettre dans le contexte peut-être actuel j'ai l'impression qu'il nous en parle beaucoup quand même j'ai pas vu que tout était tombé là au niveau de ma caméra je remets il est question d'un nouveau départ et d'un retour vers l'humanité avec un grand H il y a vraiment des dépassements de dépasser dépasser les mensonges karmiques dépassement karmiques et il est question de rencontrer c'est même pas d'aller vers sa destinée l'humanité rencontre sa destinée et ce que j'aime c'est que Umraza et te dit ose le slogan de sacré féminin féminin c'est ose ta différence mais j'ai envie de le transformer juste en ose et je crois que c'est ce que je vais faire tente ta chance déplace-toi dans le monde ton karma se dissout collabore à l'oeuvre créatrice éternelle la roue tourne alors ici ici on a quelque chose de très intéressant parce que la résilience et la blessure originelle et bien le message est le suivant il est question que donc ton parcours de vie c'est clair il est question d'une libération réalisation de ton être donc c'est la rencontre intime de l'être avec un grand E avec lui-même qui éclaire la sagesse de tout son cheminement c'est ça en fait c'est cette notion vraiment de clarté d'oeuvre au blanc au niveau de l'alchimie ainsi en paix et en gratitude il remercie la vie et j'ai des frissons là parce que les significations complémentaires sont ce savoir aimé par la vie et c'était vraiment ce que je te disais quand on se sent aimé on n'a plus peur et on n'est plus en défense on ne se met plus en défense voilà ce savoir aimé par la vie Dieu la source comme tu veux l'univers les autres vous avez accès à la libération de toute la chaîne de vos mémoires karmiques je ne vais pas aller plus loin je crois que je suis allée au bout le message est tellement beau je m'arrête là je te souhaite un bon week-end et peut-être une bonne méditation sur le sujet merci à toi jusqu'à ce soir si tu veux justement aller à la rencontre de ta destinée et de ton âme j'ai fait toute l'année 2022 début 2023 des masterclass qui s'intitulait Déploie tes ailes ce sont 10 ateliers de coaching et intuition très concrets il te suffit de te laisser guider par ma voix par mon accompagnement avec bien sûr des crayons de couleur des feux des stylos des feuilles dans le concours dans le cocon pardon dans le concours pas du tout dans le cocon de chez toi avec des coussins un lit un bon fauteuil moelleux tout ce que tu veux une boisson chaude pas chaude pas alcoolisée et de te laisser guider et je t'emmène au coeur de ton être à découvrir justement les mystères de ton être intérieur à travers ces 10 ateliers de coaching et intuition tu peux aller voir sur sacré-féminin.com tu as atelier coaching et intuition et il y a trois formules et sinon tu vas sur Instagram en story avec le code promo connexion en majuscule c'est indiqué sur Instagram tu verras tu l'as peut-être sur Facebook aussi c'est jusqu'à ce soir 20h après le code ne fonctionnera plus il est paramétré jusqu'à ce soir 20h et il y aura d'autres surprises d'autres ateliers qui seront ajoutés dans l'espace membre des ateliers de coaching et intuition pour aller approfondir d'autres thématiques et comme je suis toujours foisonnante d'idées c'est loin d'être fini il y aura beaucoup plus d'ateliers que ça merci à toi et puis on se retrouve en début de semaine prochaine et puis avec les petites cartes du jour dans les petites vidéos très très courtes à bientôt à très vite et puis on se retrouve à bientôt